Environ 400 millions de personnes consomment de l'eau peu fiable et 250 millions manquent de commodités de toilettes en Afrique. Préoccupation principale du millier de participants à la rencontre d'Abidjan, accélérer l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous en Afrique. Dans cette optique, la troisième édition du forum de haut niveau de l'agence intergouvernementale panafricaine, eau et assainissement pour l'Afrique en EAA est l'occasion de catalyser l'émergence des partenariats sud-sud. La coopération sud-sud pour accélérer l'accès à l'hygiène, à l'assainissement et à l'eau potable pour tous en Afrique. Le choix et la pertinence de ce thème tiennent au constat selon lequel la coopération sud-sud peut impulser un équilibre entre croissance et équité à l'échelle mondiale. Organisé en collaboration avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, le forum de haut niveau 2013 devrait permettre de mobiliser plus d'investissements en faveur de l'hygiène, de l'assainissement et de l'eau potable en Afrique. L'assainissement des actions, notamment à travers la coopération sud-sud pour obtenir de meilleurs résultats, passe entre autres par la diversification des sources de financement et d'innovation technologique, mais également par une plus grande implication du secteur privé. La coopération sud-sud nous offre une plateforme dynamique d'échange, de promotion, de l'investissement et de partage des bonnes pratiques et de connaissances afin de trouver des solutions définitives et radicales aux défis techniques et financiers qui s'opposent au secteur de l'eau et l'assainissement dans nos pays. L'agence intergouvernementale panafricaine de l'eau et l'assainissement pour l'Afrique s'est fixée comme...